qui sont en train de tirer un châle c'est quoi c'est une caisse qui a une roue et on met l'âge maintenant la caisse là par exemple va tomber amen amen toi tu es là la caisse de qui ? de dieu est près de tomber toi tu fais quoi tu dois soutenir non ? allez tu es électrocuté et tu meurs tu vois frère la caisse de dieu m'a tombé à moi je dois soutenir la caisse de dieu n'est ce pas tu soutiens tu tombes mort pourquoi ? tu as soutenu la caisse de dieu dieu ne t'avait jamais dit qu'il a soutenu toi ce que tu fais c'était bien non ? mais ça te tue parce que dieu avait dit on moi on nage on met des barres comme ça on fait entrer à sa saura et les hommes portent comme le typo amen David dit non il faut glorifier dieu on ne peut pas continuer de porter dieu comme ça on met des beaux beufs un beau chat il dit c'est des fois les philistènes pour leurs idoles tu veux le faire pour moi ? celui qui touche comme ça il meurt et l'autre problème c'est quoi ? vous vous êtes sûrs que l'âge de dieu va tomber hein ? même si c'est incliné mais ça va tomber donc dieu va pécher l'âge peut être à 0,5 centimètre mais l'âge va revenir dieu prend sur lui-même de son propre âge lui l'a soutenu et il est mort oui ça montre que tout ce que tu veux faire dieu que ça soit bien et si c'est pas dieu qui te l'a dit le faire ne le fais pas parce qu'il sera jamais n'aura qu'à toi c'est ça le problème que nous avons dans l'âge continuez un peu la lecture ils vont bien voir eux-mêmes lorsqu'ils furent arrivés à l'air de Nacan Ouzah étendu la main vers l'âge de dieu et l'a saisi parce que les bœufs le faisaient pencher la colère des fernels s'enflamma contre Ouzah et dieu le froid froid sur place à cause de sa faute Ouzah m'ont vu là près de l'âge de dieu amen à cause de quoi? de sa faute quelle était la faute? celle d'avoir touché l'âge ça ne lui était pas permis seul le souverain sacrificateur a le droit de toucher l'âge une fois l'année et il ne la touche qu'avec le sang des bœufs et des béliers représentant le sacrifice de tout Israël le passé l'a touché il est mort continuons David fut irrité de ce que l'Eternel avait frappé Ouzah d'un tel châtiment David fut en colère contre qui? contre dieu de ce que dieu avait frappé Ouzah d'un tel châtiment oui ou non? mais la colère de David a changé quoi? oui ça a changé quelque chose dans sa vie à cause de ça il n'a pas venu recevoir l'âge chez lui on a déposé l'âge chez Obed et quelques temps après on viendra dire vous allez continuer la lecture Obed a été béni toute sa maison a été béni à cause de l'âge qui habite chez lui je m'en vais prendre l'âge pour l'amener chez moi Amen il a compris mais l'autre n'avait déjà été béni c'est vrai qu'il a été béni après mais celui qui ne devait pas être béni a été béni parce que et bien il avait fait ce que Dieu n'avait pas voulu et la bénédiction est allée vers quelqu'un d'autre Obed mais l'autre leçon c'est laquelle? ne faites plus comme vous faites en abandonnant et en regardant Dieu comme ça l'âge doit demeurer chez vous le Saint-Esprit, créez Dieu ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit par votre coeur le coeur n'est pas le temple du Saint-Esprit c'est le corps Réglez les problèmes du corps Réglez les problèmes du corps Disciplinez le corps Disciplinez le corps Disciplinez le corps Gardez Dieu dans votre coeur et vous serez bénis vous ne vous demanderez pas la bénédiction Dieu est béni non c'est Dieu lui-même qui bénira car je connais les projets que j'ai formés pour vous projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance c'est Dieu qui a dit ça frère personne ne lui a dit Dieu dit c'est lui-même car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils béni afin que quiconque croit en lui ne périsse point même qu'il est la vie d'éternel nous connaissons l'amour de Dieu en ce que lorsque nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous Alléluia il a réglé la question du péché parce que c'est le péché qui produit la mort et vous devez être rempli de vie Amen qui a compliqué quelque chose ? Maman tu as seulement compris comme ça ? Regarde comme les autres copains Dieu vous bénisse Rapportez-moi les noms et prénoms de l'enfant que je vais consacrer et papa et maman venaient devant l'hôtel Merci